Qu'est-ce que vous avez passé au monde ? Qu'est-ce que vous avez pensé du cadre ? En tout cas, ce qui est très agréable, c'est que l'humour, ce qui m'a été très agréable aujourd'hui, là, ce soir, c'est que l'humour, l'intelligence de ces textes, le regard de Léotier sur ces personnes, il y avait une connivence, c'était formidable, on a partagé l'intelligence et la finesse du regard que Léotier a, et c'est très agréable quand un public répond comme ça, on est en affinité comme ça, avec un texte, et nous, nous sommes des passeurs d'histoire, ça c'est mon rôle d'instrumentiste comme ça. Alors oui, c'est joué, la lecture, ce serait fastidieux, c'est mis en situation, donc il faut... Parfois, des gens pensent que ce sont mes histoires à moi, comme ça, ce qui n'est pas tout à fait exact, vous voyez, mais... parce que Léotier, il parle de la première personne, il parle de lui, c'est son regard, et vous savez, l'Émile, c'est un portrait formidable, c'est l'acheté, qu'il a le... l'aveu de sa lâcheté, elle est réelle, c'est pas du tout un... vous voyez, c'est pas une posture, hein, c'est un... tout ce qui est dit là, c'est son vécu, et c'est une lâcheté qu'il a, le courage, et la... de... voilà, de dire, voilà, j'ai été... j'ai pas voulu me fâcher avec toute une famille, et... et voilà. Non, non, mais c'est quelqu'un de... de très... exceptionnel, enfin, et il vit là-bas, il vit là-bas, presque en troglodyte, presque en ermite, comme ça, et depuis deux ans où je... j'ai dit, il avait cessé d'écrire, ben il s'est... il se taisait, comme ça, et... depuis que je lui ai dit, je... je veux absolument les... là, les donner à entendre, et bien il se remit à l'écriture, il s'est... il réécrit, il écrit formidablement, formidablement, et il a... voilà, donc ça... ça a réanimé, ça a rallumé son... la... la... la braise n'était pas éteinte, hein, il a peut-être non plus pas vraiment besoin du moins, mais en tout cas, je suis assez fier de ça, et... et c'est... et en tout cas, ce qui me réjouit le plus, c'est... c'est... là, d'entendre... combien d'entendre... combien c'est... 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 ce regard qu'il a eu sur ces personnes, euh... je pense que ça permet... ça nous permet à tous d'être un peu plus attentifs, à... de les laisser pour compte, comme ça, d'être un peu... voilà, de ne pas dire, « ben oui, ça c'est... c'est pas intéressant, c'est souvent des... un peu des éclopées de la vie, hein, comme ça, un peu... c'est pas des... 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 voilà... c'est pas des... 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 voilà... c'est pas des... 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 voilà... Donc, l'humour qui passait beaucoup, hein, c'est... euh... quand... quand il se passe ça, comme ce soir, j'ai le sentiment, ben je... je dis oui, c'est... c'est pour ça que... c'est pour ça que... c'est pour ça que j'ai choisi... ce métier... j'ai choisi de... 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 d'être dans ce partage-là, avec... 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 avec les gens, voilà... J'ai un... un ami qui a une péniche théâtre, et j'ai très envie de dire, tiens, au fil de l'eau, sur la péniche, dans la péniche, qui est... c'est une... une péniche qui avait appartenu à... à... à Michel Galabru, et qui... qu'il... qui n'a finalement pas... qui n'est pas... euh... abouti comme... comme outil, et qui... c'est un... un... un ami qui a, depuis quelques années, cette péniche qui est très belle, qui... avec... euh... des gradins, dans le... comme ça, c'est un lieu, un théâtre, hein... et je me dis, tiens, au fil de l'eau, on est sur l'eau, et on parle de... des... des Cévennes, on parle de... de là-haut, comme ça, ça me... ça me... ça me plaît bien, comme... voilà... C'est une bonne idée... Ouais... C'est... le moment venu, les zoos, là-bas, comme ça, on... voilà... Ah, parce que c'est aussi, matière de prédilection, je... je... j'ai passé sept fois des vacances à Verse. Où ça ? À Verse. À Verse. Ah oui, oui, eh bien, c'est pas très loin. C'est sur le... La première fois, c'était sur le cause, à course, je suis... Oui, 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 bien sûr, ben oui, Verse est à... quoi... 20 kilomètres... Oui, c'est le cause du Limogne, vous voyez où, hein... C'est à... 12 kilomètres de Saint-Cyr... C'est ça. Je suis sur le cause. Et je... je sais pas si vous avez visité Cinevière, qui a été rénovée il y a pas longtemps, euh... Le château à côté de Saint-Cyr... Oui, non mais c'est... oui, oui... Et je suis en train d'y préparer, j'avais une... un théâtre de plein air, là-bas, parce que... D'accord. Oui, oui, ben c'est... moi j'aime beaucoup ça, cette relation-là, et quand... c'est... c'est formidable, quoi. Vous tournez beaucoup, beaucoup, ou euh... vous donnez aussi dans... dans la région de... Non mais pas uniquement, pas uniquement, euh... pas uniquement ce texte-là... Oui, bien sûr, bien sûr. Hier, hier, on jouait à Noirmoutier, au Festival de Noirmoutier... Oui, donc vous faites des grandes distances. Une... une... une pièce qu'on a créée au Festival d'Avignon, fin de journée, euh... qu'on a créée il y a un mois, en Avignon, voilà. Oui, oui, ben voilà. C'est très bien. Pourquoi mélanger les textes ? Ah oui, oui, ah oui, il faut cloisonner, hein, il faut... chaque fois après, il faut... Ah oui ? Ah oui, 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 ça fait bien. On est loin de Thierry, hein. Oh, papa ! Ah oui, mais écoutez-moi mes filles ! Oui, ben, ça va faire 50 ans l'an prochain, vous voyez, c'est... Ah oui, mais vous avez mes filles dans cette âge-là, et c'était... 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 Oui, oui... Il y a eu plein de choses... Oui, 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 non mais c'est vrai que le... Oui, oui, ce personnage-là, il est... Il a son... sa petite... Son destin bien à lui, comme ça, oui, oui, oui. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501